C'est ce qu'on appelle la chasse aux sorciers pour sortir des jeunes, qui devraient faire des taxes. Ce sera suffisant pour qu'on puisse le voir dans le début de 2019, qu'on puisse le voir dans le début de l'année. Ils peuvent le réussir au début de l'année 2050. Oui, mais vous savez, Amina, c'est tout à fait vrai. Amina, quand il y a une campagne électorale, il faut faire ce projet. Ce projet ne peut pas être gouverner le Sénégal. Parce qu'il y a une campagne, l'affaire du parti n'est pas une affaire de l'État. L'État n'est pas un parti. Il faut prendre ce projet pour qu'il gouverne, alors qu'il y a des alliés à travers une coalition. sur l'éducation du projet. Vous êtes un parti. Non, non, je vais venir et je vais juste vous expliquer. Non, je vais vous dire. Non, je vais vous dire. Non, je ne vais vous dire. Mais vous êtes alliés à propos de ce qui vous a dit. Sur le plan éducation, Indi, nous devons faire le projet. C'est ce qui est référentiel. C'est ce qui est Indi référentiel. C'est ce qui est présent que je fais. C'est ce qui est de la campagne d'Europe et du plan Sénégal. Il faut qu'on devienne faire ça. Des gens expérimenter. Améliorer quoi? Améliorer pour les perfectionner. La vie, comment vous allez dire? Mais il y a un peu de temps. Il faut que vous fassiez. Il faut que vous fassiez. Benenbi, ils ne savent pas ce qui est. 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 Mais c'est le cas. Ils ne savent pas ce qui est. Car les gens n'avaient pas ce qui est. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je suis dans l'analyse politique. D'accord. On a parlé de 18 000 milliards. Ils ont fait une politique qui a été adoptée. D'ici quelques temps, Sénégal, si on n'a pas d'autres 10, ils n'ont pas d'autres 10. Ils n'ont pas d'autres 10. Si on n'a pas d'autres 5, ils n'ont pas d'autres. Parce que la politique qui a été. La politique qui a été. L'assiette fiscale. Pourquoi est-ce qu'on a fait l'assiette fiscale ? Pour que les gens puissent avoir des impôts ? C'est pour mobiliser le fonds. Le fonds pour financer les référentiels. C'est pourquoi nous sommes venus. La pression fiscale, nous avons dit qu'on a une maison de presse. Ce n'est pas une maison de presse. Il n'y a pas de pression fiscale. Les industriels, ils ont tous les pressions fiscales. Ils n'ont pas d'impôts. Exonération. Ils n'ont pas d'impôts. Ils ont d'impôts. C'est pour mobiliser toute cette somme-là. Pour financer les projets le fonds pour le Sénégal. 18 000 milliards. Mais les Sénégalais sont bien. Ils ont des fiscales pour financer les référentiels. Mais les fiscales sont les lois de manque organisés. C'est tout à fait normal. Les fiscales doivent être d'impôts. Les fiscales doivent être d'impôts. Ils doivent être d'impôts. Si on est d'impôts, si on veut mobiliser les fiscales pour financer le développement. Si on est réveillé dans les plus grandes démocraties, les fiscales doivent être d'impôts. Certains sont d'impôts. Mais les fiscales doivent être d'impôts pour mobiliser pour financer son développement. Mais pour ne pas faire le bras de fer, avec les patrons d'entreprises, les affaires de fiscales doivent être d'impôts et les taux de chômage. Ils doivent être d'impôts. Mais ce n'est pas le bras de fer. Ce n'est pas une question de bras de fer. Ça s'inscrit dans l'ordre normal des sources. Ils doivent être d'impôts. Quel que soit l'impact qui peut être. Ils doivent être d'impôts. Donc la logique, je vous ai dit... Tu as eu l'impôts. 18 000 milliards d'eux. Tu as eu l'impôts ? Trop d'impôts ? Je te dis à ton patron, je n'ai pas eu l'impôts. Ah, mais je n'ai pas eu l'impôts d'accusation. Je te dis à l'accusation. Donc, j'ai eu l'impôts de 18 000 milliards d'eux. Ils ont des membres de mobiliser parce qu'ils ont travaillé sur ça à travers l'assiette fiscale. Ils ont des taux de revenus nationales pour avoir un fonds pour avoir un bonheur. Ce n'est pas eu l'impôts. Mais les FMI, c'est une infos. C'est une infos, c'est une infos. Je te dis à l'impôts. Je te dis à l'impôts. Je te dis à l'impôts. FMI, tu dis à l'impôts ? Oui. FMI, tu dis à l'impôts de Sénégal et à l'impôts de la ville qui a été dégouvernée. FMI, tu dis à l'impôts. 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 Moi, tu dis à l'impôts. Si je comprends... Si je comprends... Si je comprends l'analyse de cela, ça veut dire que le « dit » le « dit » Je sais que je comprends que c'est une vision Omar. Est-ce que vous la partagez avec moi ? Ça veut dire que on va faire des recettes avec la richesse avec les offres et les offres pour le faire avec les émotions dans les secteurs Il y a beaucoup d'argent pour financer ce qui est possible au Sénégal. Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça. C'est ce qu'on aime. 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 Pour tout le Sénégal? Oui, oui. Parce que comme on a dit, nous avons donc l'accentué sur la fiscalité. Parce qu'on a dit, il fallait arrêter les moyens d'exploiter sur place. Peut-être que c'est ce qu'on aime. Donc, le côté industrialisation, peut-être que c'est ce qu'il y a à long terme. Est-ce que l'industrialisation, est-ce que nous sommes, comme c'est le même mécanisme, les investisseurs, nous sommes ligués après l'argent de la rénovation, ou nous sommes échangés. Mais en tout cas, ce qui fait que cette pression fiscale, si vous voyez actuellement, tous les pays du monde sont confrontés au même problème. Le budget est trop serré. Je vois même en Italie, Mélanie, où il y a un budget qui est très serré. Si vous voyez la France, actuellement, le Premier ministre, si vous voyez la France, c'est comme Ousmane Sonko, en fait, c'est ce qu'on fait. En fait, la France, maintenant, les qui sont maintenant, et ainsi de suite, les gens, ils vont taxer les plus riches. Tu sais, la taxation, ça dépend. Si tu peux taxer une société, si tu peux taxer un chiffre d'affaires, si tu as fait un bénéfice d'un milliard de bénéfices, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de 0,3% des Français. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a d'un milliard de bénéfices. Mais vous faites que, en fait, comme j'ai eu à le dire, vous faites que, en fait, des subventions ciblées. Est-ce que subventions ciblées aussi, c'est une solution? Je ne pense pas aussi. Parce que la subvention ciblée, c'est une solution, après la population, je n'ai pas eu le métier. Parce que, en fait, il y a une société qui a été implantée en Afrique, surtout dans le monde rural, il y a une électricité, par exemple. Il y a une électricité, il faut utiliser l'ail solaire, ou l'électricité qui a joué sur la production. Après, il y a eu l'État, il faut que les subventions, vous faites tout ce qu'il y a. Ce produit, il faut que les 100 francs, 200 francs, comme l'État, il faut que les gens, ils ne se trouvent pas à la population.